Hello, je m'appelle Lilian, je suis architecte logiciel chez Win depuis début 2016. Venant principalement d'un monde front, j'utilise surtout des technologies orientées JavaScript, notamment du TypeScript. On utilise aussi pas mal de React, React 16, dernière version, actuelle, pour tout ce qui est framework. On utilise aussi beaucoup de SaaS et de CSS in React pour tout ce qui est intégration. Côté PHP, enfin côté bac, on utilise du PHP, justement, PHP 7 et 7.1, avec du Symfony 3.4 et 4. On utilise aussi pas mal d'Elasticsearch, Doctrine, pour connecter avec nos bases de données qui sont en MariaDB, RabbitMQ et Streamset. On utilise aussi, pour nos applications mobiles, de l'Android natif et des applications aussi iOS natives. Les challenges techniques, on peut les classer sur plusieurs niveaux, suivant les niveaux de responsabilité qu'on a à Win. Dans mon cas, étant architecte, mes challenges sont plus long-termies, c'est-à-dire que je dois avoir une vision sur du 6 mois à 1 an, et travailler au-dessus de l'ensemble de nos produits. Le but, c'est de faire un nivelage de l'ensemble des technologies utilisées et de l'architecture utilisée sur ces différentes applications. Dans mon cas, comme je suis sûr du front, je dois faire en sorte que tous les frontaux utilisent, par exemple, la même version de React, pour être sûr que dès qu'on voudra migrer de React, quand on va passer à une version majeure, on puisse le faire le plus facilement possible. Deuxième intérêt, c'est pour que quand des personnes d'équipes différentes veulent passer d'un produit à un autre, pour des raisons qui ont un plus grand feeling sur un métier différent, ils peuvent le faire sans grosses contraintes, puisque l'onboarding technique sera le plus minimum possible. Ensuite, à plus bas niveau, pour ce qui est lead, par exemple, les leads ont une vision de plus court-termistère, qui sont plus associées à nos cycles de release, donc plus sur une version de 3 mois grand maximum. Eux, ils doivent s'assurer que le niveau de l'équipe ne soit pas trop mouvant, faire en sorte que les questions demandées par les différents membres de l'équipe soient répondues du plus rapidement possible, et faire en sorte de les accompagner plus facilement lors de la résolution des merges de Quest, ce genre de choses-là. Nous avons des cycles de développement de 3 mois, donc par sprint de 2 semaines, ce sont des cycles de 3 mois dans lesquels on a 2 mois de développement et 1 mois de recette. Durant ce mois de recette, les PO et les chefs de projet, suivant les projets sur lesquels ils travaillent, font des spécifications pour le cycle suivant. Pendant ces 2 mois de développement, comme je le disais précédemment, ce sont des itérations avec des sprints de 2 semaines, on travaille en agile, et avec des principes de merges de Quest, comme on travaille sur GitLab, des principes de review de sprint toutes les 2 semaines, et toujours un accompagnement avec un lead, un chef de projet ou un PO, pour accompagner l'ensemble de l'équipe à chaque fois. Elle n'est jamais toute seule. Un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'à Win, on a une bonne stabilité technique, si je prends mon cas, étant à la direction technique, je vois à peu près l'ensemble de la stack qui est posée. C'est un environnement qui est assez sécurisant quand on arrive en tant que développeur dans une entreprise. Aussi, le deuxième point, ça fait depuis 2016 que je suis dans l'entreprise, la courbe d'évolution est plutôt intéressante, c'est-à-dire que dès qu'on est force de proposition, et dès qu'on s'engage un peu sur notre poste, on peut facilement évoluer. Moi, j'ai déjà 3 évolutions dans l'entreprise. Je suis arrivé développeur, je suis passé lead, et maintenant je suis architecte à la direction technique. Enfin, l'autre point, ce qui est une très bonne ambiance, dans le sens où on a déjà déménagé deux fois, en tout cas depuis que je suis dans l'entreprise, et je pense que c'est un bon signe, il y a une cohésion qui est restée. Aujourd'hui, on est dans des locaux qui sont plutôt sympathiques, on est à une CHO qui nous permet d'avoir pas mal de... On a de la pinesse, comme le H précise du CHO. On a des déjeuners le matin, on fait des BBL, on participe à des meet-ups, on host des meet-ups, on commence plutôt à le faire, sur du Symfony avec des SF-POT, et bientôt sur du TypeScript ou du Front. On fait aussi des événements, par exemple, tous les ans, on participe à Doge.js. Pour l'instant, on fait que participer, on assiste, mais c'est déjà pas mal. On n'est pas du tout réfracté, justement, à faire passer nos collaborateurs là-dessus. Et enfin, je trouve qu'on fait pas mal le bon team building organisé nous-mêmes. En gros, comme on s'entend tous très bien, on se retrouve souvent pour aller boire un petit verre, de temps en temps, notamment dans le délis soir. C'est quelque chose qui est très, très commun.